Nous sommes tous conscients que la première dame du Cameroun Chantal Biya n'a pas eu la chance d'aller très loin avec les études. Mais cette dernière devait néanmoins profiter de sa nouvelle position pour se faire former dans un domaine bien précis afin d'aider son peuple à travers cela, comme le faisait la première femme de son mari. Les seules choses que Chantal Biya a offertes à la jeunesse camerounaise sont les pratiques occultes qu'elle a développées à un niveau très supérieur. Aujourd'hui pour avoir une poste de responsabilité au sein de l'administration publique. Et même privé au Cameroun, il faut donner son âme au diable, et cela est devenu une norme. Dans des révélations exclusives une écan très engagée dans le combat de lutte pour la libération du Cameroun, affirme que la première dame Chantal n'est qu'une consommatrice qui ne nous sert véritablement à rien. Cameroun Web vous propose l'intégralité de ces révélations alors suivez-les jusqu'à la fin. Juste après le générique retrouvons notre compatriote qui nous parle. Cameroun Web Je ne veux pas dire des gros mots parce que j'allais dire de la merde, excusez-moi. L'activisme seul peut nous sortir de là parce que si vous vous souvenez de l'histoire de Ben Ali. Ben Ali a été chassé par le pouvoir par un soulèvement en 2011. C'est un dictateur de grande renommée comme Paul Huéa qui a pillé les fonds du pays, qui a méprisé le peuple, sa femme et lui. Et il aurait sollicité même pour vous rendre compte de l'hospitalité saoudienne un soir de février 2011. Vous savez pourquoi? Parce que le 14 janvier, lorsque son avion avait été refusé par les autorités françaises, il a eu cette chance d'avoir l'hospitalité saoudienne. Il sera mort à la mer à 83 ans, le 19 septembre 2019. Voilà un individu qui est mort sans gloire. Et c'est ce que je vais venir réitérer ici à Paul Huéa et sa femme, Chantal Huéa. Paul Huéa, tu vas mourir sans gloire. Ton histoire sera seulement à la poubelle, c'est dommage. Lorsqu'on voit tout ce que cette femme est en train de faire, comment voulez-vous qu'une première dame, pendant qu'il y a les femmes qui sont tuées à Garbou, les femmes enceintes et les enfants, ou encore qu'il y a les effondrements comme Mbancolo, sans parler des femmes qui sont en prison dans les maternités parce qu'elles ont accouché et qu'elles n'ont pas de l'argent, et qu'on n'a jamais vu cette femme aux côtés de ces personnes qui ont donné la vie pour les citoyens camerounais qui vont servir le peuple de demain. On ne l'a jamais vu aux côtés de ces personnes, mais elle va traîner, avec des traînées comme elle. Chantal Huéa, tu es une traînée, et tu es engagée à tout un pays avec des traînées. Parce que vous savez, c'est facile qu'on vient de parler de l'argent ici sur les réseaux sociaux. Je vous mets au défi. Si vous faites les vidéos n'importe où, où vous venez ouvrir les champagnes, où vous nous montrez comment vous êtes riches, sans, une fois qu'on se pose la question d'où vient votre argent. Je vous mets au défi que chacun de vous aille faire une vidéo, nous poser son CV ici pour nous qui vivons en Europe. Que chacun de vous fasse une vidéo en Europe dans son lieu de service. Je respecte des personnes comme Rémi Nguana, qu'on a traité de chômeur, qui a été vous faire une vidéo de son lieu de service. Je respecte le général Sandy, qui vous a fait une vidéo de son service plusieurs fois, des femmes, des personnes respectables. Je respecte Karine Richaud, qui vous fait, je ne sais pas très bien comment elle appelle son émission de tous les matins, la matinale, de son travail. Il y en a d'autres, je ne peux pas toutes les citer ici. Il y a même ma propre cousine, qui travaille comme moi dans les soins. Voilà donc des personnes que je respecte. Il y en a d'autres aussi, il y a des, j'en ai écouté d'autres, mais que je ne suis pas, que je n'ai pas vu en activité dans leur poste de travail. Ce n'est pas votre gueule à deux balles que vous faites dans les réseaux sociaux. Je vous lance un défi, que chacun de vous a à nous poster une vidéo en travaillant, et que cette personne vous prouve comment elle gagne de l'argent. Parce que vous êtes tellement des personnes vulgaires, comme votre vulgaire Chantal Biaki est prête à tout, que ce soit pour tuer les Camerounais, ou que ce soit pour exterminer les peuples avec la guerre qu'ils entretiennent au nord-ouest et au sud-ouest, ou que ce soit pour les crimes rituels, elles s'en balancent. Parce que tout ce qui compte pour elles, c'est rester au pouvoir. Donc voilà donc un défi que je voulais... Parce que quand j'écoute vos histoires, là où vous venez faire vos petites provocations ici à deux balles, c'est pour essayer de nous détourner. Si vous voulez nous rejoindre dans le combat, venez nous rejoindre dans le combat. Comme ça qu'on sorte notre Cameroun de la merde ensemble. Vous passez le temps d'étraîner qui se lancent des défis, qui vous montrent leur héritage, je vais dire leur bien matériau. Vous savez, lorsqu'on a les bien matériaux, on ne les montre pas. C'est les autres qui les constatent. Je vais donc sortir de là pour parler encore du cas de celui de Franck Biya. Voilà les mêmes. Je vais dire, Franck Biya, tu ne seras jamais président au Cameroun. Tu ne seras jamais président pendant que, tant que nous autres là, nous sommes en train de lutter pour que notre pays sorte de... du gouffre que vous l'avez foutu. tant que nous autres, nous sommes en train de lutter pour le bien-être du Cameroun, tu ne seras jamais président. Voilà un monsieur qui laisse faire enfermer une brave dame parce qu'il a un ami du nom de Christian Mataga qui a utilisé cette brave dame pendant 14 ans sans même avoir eu à l'enregistrer à la CNPS. Une pauvre dame qui a été payée par les miettes qui a lavé leurs chiottes. Elle se fait enfermer par un premier voleur de la République de Franck Biya. Franck Biya, Chantal Biya. Les premiers voleurs de la République, vous pouvez aussi enfermer les gens. Je suis étonné. Lorsque tu laisses donc enfermer cette brave dame qui a des enfants et que ces enfants doivent passer Noël dans n'importe quelle condition et vous autres là, vous croyez que nous on va vous respecter ou qu'on va vous coller la paix. On ne vous collera jamais la paix. Parce que ceux qui vous soutiennent, qui sont si malhonnêtes, alors qu'ils sont bien au courant de l'abus du pouvoir que vous exercez sur les pauvres citoyens camerounais. Ce Christian m'attaqua. Certainement, il a profité de toi parce que tu es le fils de papa en passant par une certaine magistrat qui s'appellerait je ne sais pas son nom que j'ai quand même écouté malheureusement. Peut-être que ce nom me reviendra. Je ne sais pas si je l'ai quelque part parce que souvent quand il s'agit des histoires comme ça, chocantes, je note les noms quelque part. Mais je ne retrouve plus ce nom. Lorsque vous faites donc autant de mal aux citoyens camerounais et que quelqu'un vont quand même venir, certaines personnes vont quand même venir les ouvrir leur museau là quand vous manque du respect. les premiers voleurs de la république peuvent se permettre d'enfermer les honneurs citoyens camerounais. Une femme qui travaille, qui gagne de l'argent à la soeur de son front se fait embrigader par l'ami de Franck Béa parce qu'il suffit que Franck Béa donne un coup de fil en tant que fils de papa. « Vous faites tellement de mal aux camerounais. » C'est tellement pathétique. Je trouve ça pathétique que les camerounais continuent à vous soutenir. Je me demande même si c'est l'esclavage de l'époque où on nous attachait, qu'est-ce qui ne marche pas pour que les camerounais traînent à vos pieds à ce point. Est-ce que la gloire ne veut pas dire avoir de l'argent ou avoir l'habit du pouvoir ? Pourquoi est-ce que vous abusez les camerounais de cette façon ? Et vous croyez que nous, on va laisser ça ? Nous, on ne va jamais vous laisser tranquille. Et je vais vous dire, vous allez nous abuser, piller tout le pays mais rester en Afrique. ou en Arabie Saoudite comme l'autre Ben Ali parce que vous n'allez jamais avoir accès à vivre ici en Europe. Et si jamais vous osez, on ne vous laissera pas surtout Chantal et moi je te le dis, on ne te permettra même pas de te promener librement ici en Europe quel que soit le pays dans lequel tu vas te retrouver dans le territoire européen. On va te chasser. On va te chasser. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous ne vous imaginez pas que ça va vous retomber dessus. Voilà donc l'histoire de ce dictateur de Ben Ali. Madame Ali faisait traiter les nobles Tunisiens comme tu es en train de traiter les nobles Camerounais. Mais ça s'est retourné contre elle. Et c'est justement pour ça que moi je continue à souligner que seul le soulèvement populaire va vous chasser du pouvoir. Sans soulèvement populaire puisque vous avez votre armée dont je fais toujours appel ici que nous allons pour une fois compter sur vous cette armée-là. Parce que si vous voulez rester une vraie armée républicaine à un moment donné vous serez obligés de vous aligner derrière le peuple. Il y en a marre on ne peut pas continuer comme ça. Comment est-ce qu'un pays lorsqu'on voit les femmes avec lesquelles les traîner les traîner vraiment les toilettes avec lesquelles Chantal Bigas s'affiche qui osent allumer leur caméra n'importe comment pour insulter les dignes camerounais les nobles femmes comme nous autres parce qu'on est activistes les nobles personnes qui gagnent de l'argent à l'assure de leur front qui paient non seulement les impôts en Europe et qui développent le Cameroun. Moi je n'ai pas encore voulu vous parler de ce que j'ai fait au Cameroun parce que pour ceux qui me connaissent j'ai développé des sociétés accribuies comme Ayahonde où j'ai des employés où je paie les impôts je ne suis pas dans vos histoires à deux balles là je ne suis pas dedans et nous je vais vous dire une chose le jour qu'on aura un vrai président là je vais aller cogner les portes de la présidence et je vais la rencontrer lorsqu'on aura un vrai président je chanterai ses louanges ici mais je ne peux pas rentrer dans le groupe des mafieux parce que pour ceux qui veulent se faire voir ils pensent qu'aller se faire filmer avec une traînée avec sa perruque de 50 centimes c'est quelque chose non pour une fois une de vos personnes proches a dit quelque chose qu'elle aurait bien voulu se filmer peut-être avec une femme comme comme madame Obama vous croyez que si on est là sans parler c'est parce que ça on est incapable ça ne nous intéresse même pas moi je le dis ici j'étais au mariage de Paul et Chantal je les ai vu sortir de leur hélicoptère dans son village j'étais là avec une dame qui est proche à elle qui a eu la bourse pour venir étudier en Allemagne comme ingénieur à Grenon si je mens elle peut elle peut me démentir j'ai été faire un tour à ce mariage j'étais guéri parce que j'ai vu de l'argent gaspiller et je lui en ai parlé tout de suite que je ne peux pas comprendre qu'à cette époque je disais qu'il manque de l'alcool dans les hôpitaux il manque les moins de soins dans les hôpitaux je n'étais même pas encore en Europe et comment se fait-il que les gens se permettent de gaspiller autant d'argent on s'est séparés à que de poissons j'y suis rentré là même qui vous parle celui-là qui est à Bern comme ambassadeur j'ai garé ma voiture à sa place je ne veux pas rentrer dans les histoires des gamines il sait ce qu'il voulait de moi je ne suis pas une gamine je lui ai dit sa vérité en face un jour il rentrait de l'aéroport de Genève parce que pendant ce temps je l'attendais dans son bureau parce que quand il cherchait quand il me courait après on m'ouvrait son bureau je l'attendais à son bureau même à son absence un jour s'il veut il me demande il rentrait de Genève il était cherché Paul et Bia et Chantal Bia qu'il avait logé à l'hôtel continental et qu'il avait voulu savoir de moi comment je l'ai trouvé je lui ai dit que pour moi ce n'est qu'une consommation qui ne nous sert à rien je ne lui avais dit il est ici à Berne que si je mens qu'il vient de menter vous croyez que ça nous intéresse d'aller se traîner avec se traîner moi pas du tout jamais de la vie je l'ai dit je l'ai dit l'autre fois que si j'avais un président comme un fils comme Ibrahim Traoré alors là je ferais des courbettes toutes sortes de courbettes pour rencontrer son épouse même qu'elle est plus jeune comme moi je ferais toutes les courbettes nécessaires pour m'afficher avec je ferais les courbettes qu'il faut et d'ailleurs je vais le faire j'ai une amie burkinabé que je salue ici salut chérie que tu me reconnais je lui ai dit prochaine fois cherche nous les contacts voilà dans les personnes avec lesquelles je voudrais me filmer si c'est Ibrahim Traoré ou alors Assimi Guetta ou ou l'autre du Niger sans parler de Oli Oli Gingema que si j'aurais l'occasion aller me filmer avec un traîné comme ça jamais jamais pour que je devienne infirmière en Suisse j'ai été inspiré par Irène Bia parce que dès que j'ai mis pied en Suisse je vous le disais l'autre fois que je n'avais que le niveau probatoire j'ai dû commencer à travailler comme aide-soyante après être soyante j'ai fait FLEGA ASSISTANTIN et je vais dire bravo ici à tous ceux qui font des études en allemand que ce soit en allemand en autriche ou je ne sais où ou en d'autres langues espagnoles et italien et tout ça parce que il faut vraiment être intelligent pour le faire pour faire des formations dans les langues étrangères après qu'on a fini ça nous perturbe même parce qu'il m'arrive souvent je parle allemand tous les jours je suis dans le canton en allemand il m'arrive de chercher les mots en français parce que l'habitude c'était salé en allemand et ça je vais dire bravo à toutes ces personnes valables qu'on vient d'entraîner sur les réseaux sociaux pour nous faire du blablabla je dis que je ne me détournerai jamais de mon objectif je vais rester focus comme activiste comme amazon d'ailleurs c'est Rémy qui m'a encore dit qui m'a donné le nom d'amazon et j'en suis fier quelle fierté vous savez que j'ai quand Rémy Nguana prend son temps dans son dans ses dossiers de noir de samedi soir et qui prend son temps à me montrer allez voir le 13 décembre le 13 janvier Rémy Nguana a pris tout son temps pour faire passer une de mes vidéos j'en étais fier et je te salue Rémy Nguana brave fils du pays et voilà quelque chose aussi dont je voulais en parler on voit très peu de personnes vraiment des filles et des garçons de et quand qui sont dans la lutte comme Rémy Nguana ou moi ou encore je peux citer Apollonie ça c'est des vrais moi je vais vous dire votre tribalisme là à deux balles quand nous on va le faire si ça arrivait que nous on le fasse nous on vous mettrait tous dehors parce que pour ceux qui parlaient des régions quelqu'un qui va se reconnaître qui vient parler d'une région je ne sais pas du Djaïlobo si nous on disait donc qu'on parlait de Yawondi ça veut dire qu'on allait tous vous écartez vous savez combien de fois ça a été difficile pour qu'on se marie entre nous à Yawondi ma maman étant de de Mbankomo de Mbankomo pas Mbankomo parce que ma maman est de Mkulu Mkulu mes grands-parents qui étaient Mbokmanga avant l'ancien aéroport de 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 Yawondi et mon père qui était aussi quelque part de l'autre côté c'est à dire qu'il y a eu tellement un problème que les 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 vrais les vrais bétis se marient entre eux pour que mon papa qui avait les liens de parenté que ma maman qui avait les liens de parenté avec les Mbokmanga avec les Mbokmazu avec les Mbokada aé marier mon père qui avait les liens de parenté avec les Mbokamu avec les Yawondi on tournait en rond avec les avec toutes ces régions là c'était difficile j'ai mes cousines qui sont du côté de Mbokada j'ai mes cousines qui sont du côté de Mbokmaze j'ai mes cousines qui sont du côté de Mbokbelinga j'ai mes cousines qui sont du côté de Mbokmanga ça veut dire qu'entre nous là le mariage est presque impossible j'ai une de mes amis que je salue qui est la petite fille la petite fille d'attendant vous voyez jusqu'où on a la noble dans le sang et que nous on vous a ouvert les portes on vous a accueillis tous vous venez diviser la Yawondi j'ai aimé oublier les étudi parce que du côté des étudiants là-bas aussi j'ai la parenté là-bas regardez donc le seul étudi que je voulais rencontrer qui était Yannick Noir parce qu'à l'époque je pensais je l'avais déjà rencontré ici en Suisse à Sion quand il avait fait son concert il est venu moi je ne suis pas une qui veut qui voulait faire absolument les photos à cette époque ça ne me servait à rien il est revenu directement vers moi on s'est embrassé on a dansé le Bikutsi à la manière de Betty j'aurais pu me filmer et faire la grande une non pour moi ce n'était que quelque chose de normal voilà donc quelqu'un que je croyais aussi rencontrer mais qui ne s'intéresse pas aux souffrantes du bas qui veut plutôt aller s'afficher avec Frambia tous ces tous ces gens là les mêmes il n'y a que Rémy Ngon qui a osé mouiller le maillon en vrai parce que quand on va compter Rémy Ngon peut-être que je le suis derrière ma soeur à Polonie je ne sais pas exactement où elle se situe même si je la soutiens bien parce que oui c'est aussi son droit d'être biyaiste mais ma soeur comment déjà te poser des questions tu es biyaiste et tu continues à lui à lui faire des louanges en même temps que tu continues à lui faire des louanges tu vois que ton peuple est en train de mourir la guerre du nord-ouest et du sud-ouest ne cesse pas on enferme les femmes dans les hôpitaux la misère va commencer bientôt et tu continues à parler de lui non en tout cas je t'embrasse fort où tu es et tu sais que je te soutiens bien ce que je ne laisserai pas c'est qu'on abuse de toi ou qu'on te fasse quel que soit qu'on essaie de te toucher je l'avais dit ne touchez pas à un seul cheveu d'Apollon Inguana si vous touchez un cheveu d'Apollon Inguana c'est que vous avez touché à nos cheveux à nous tous nous les activistes nous allons donc continuer et si beaucoup se disent que je suis je ne suis pas je ne manque pas de réflexion je réfléchis je sais bien ce que c'est que vouloir s'engager dans un soulèvement je connais les risques qu'il y a dessus dedans mais je continue à dire que c'est le seul chemin c'est le seul le seul chemin qui nous reste pour chasser Paul Bia je ne veux pas manquer que dans toutes les vidéos que je vais faire que je fasse appel à l'armée camerounaise et que je vais dire ici j'ai vu une qui est venue me laisser qui a fait des appels une femme une femme en tenue avec des grattes je ne sais pas si c'était l'intimidation elle m'a appelé plusieurs fois j'étais en train de dormir parce que j'avais travaillé dans la nuit moi j'ai essayé aussi de la rappeler elle n'a pas pris et à la fin en tout cas pour tous ceux qui viennent m'intimider en Suisse sachez que nous on paie les impôts en Suisse c'est pour que la Suisse travaille pour que la police travaille depuis que je suis activiste je me suis inscrite sur ma commune donc ma commune c'est que j'ai le rôle d'activiste et que je leur ai parlé de toutes les intimidations que j'ai ils m'ont dit que si j'ai un moins de doute chaque téléphone inconnu je transmets directement à la police donc sachez que vous qui venez m'intimider tous vos appels inconnus je les transmets à la police je n'ai pas dit ici qu'elle a dit quoi que ce soit mais lorsque mon mari a regardé ça il m'a dit mais est-ce que ça ne serait pas de l'intimidation sauf si elle voulait m'annoncer des bonnes nouvelles parce que ça peut aussi être qu'elle voulait m'annoncer des bonnes nouvelles mais entre temps pour me protéger j'ai quand même envoyé déjà son numéro à la police suisse et là chez nous ça ne blague pas nous payons les impôts pour ça l'un des pays où la police est le plus efficace au monde ils doivent être là je dis bien que quand on appelle cinq minutes après ils doivent être là ce n'est pas les vacs donc si je me sens le moindre que je me sens en danger cinq minutes après ils sont là sans parler de mon service où il y a des alarmes que dès que j'appuie le bouton l'alarme les enclins directement que ce soit la police les pompiers ils vont se retrouver tous dans les cinq minutes qui suivent voilà donc à quoi ça c'est les impôts que nous on paye en Suisse c'est pas comme chez vous là-bas où nous payons les impôts où nous ne savons pas où l'argent va voilà donc une information importante que je voulais aussi émettre je continue donc à faire appel à l'armée la dame colonel ou je sais pas quoi qui est venue c'est dommage que c'est dans mon téléphone et même pour le moment j'ai dit bien qu'elle n'a rien dit il n'y a pas de raison que je les pose mais pour ma sécurité son humeur est déjà dans les bureaux de la police de ma commune c'est l'entente qu'on a eue parce qu'on connait vos intimidations vous n'avez pas arrêté d'intimider Rémi Nguana vous avez tenté plusieurs fois de l'enlever chez moi vous n'aurez aucune chance aucune et faites gaffe parce que c'est lui qui va tenter lui risque de se faire prendre et là je vous assure vous n'allez pas vous en sortir je parlais donc de ces militaires que je continue à convoquer ici que lorsque si cette femme qui est venue sur mon inbox m'appelait en tenue de colonel voudrait me passer un message qu'elle vienne me le donner peut-être que ça va me rassurer peut-être que ça va peut-être qu'elle en a aussi marre peut-être qu'elle voudrait vraiment je ne sais pas qu'elle me laisse un message nous allons continuer à nous battre nous n'allons pas laisser tomber quant à Fran Bia et sa bande des parvenus vous savez il y a quelque chose que j'allais oublier vous avez vu comment le karma est c'est qu'ils disent que j'entends bien sacrifier ses enfants je ne crois pas c'est pas un sacrifice c'est un karma je suis moi-même maman je ne pourrais jamais me permettre de me moquer des enfants des gens mais je pourrais me permettre de me moquer des enfants de celle-là parce que c'est une méchante personne voyez mes enfants sont déjà là je ne sais pas qui va leur ouvrir la porte comment est-ce que j'ai fait pour fermer la porte ils vont encore me couper la vidéo je ne sais pas ce que je dois faire en ce moment ils seront obligés encore de continuer 2-3 minutes c'est pour donc dire que c'est le karma qui suit les enfants de Chantal et Paul Bia et ça ne fait que commencer quand vous voyez qu'un chef de l'état qui a une fille qui pleine dans les réseaux sociaux qui fume le chanvre qui sort des narines comme des tourbillons sans parler du fils qui est presque qu'on ne montre presque plus vous croyez que c'est quoi là c'est le karma c'est le karma je vais ici oh là là je ne sais même pas comment faire parce que mes enfants attendez coucou Iveyani coucou les enfants attendez j'arrive non non ne sonnez plus maman on fait la vidéo pardon je finis je viens j'étais donc en train de dire que le karma n'a fait que commencer sa belle fille qui a menacé tout le monde à l'hôtel Hilton qui s'est permise de rester des mois et des mois qui à un moment donné même nous narguer vous n'avez encore rien vu et si vous étiez intelligent moi je crois que vous l'aurez vous aurez déjà compris que l'OTAN est la meilleure des façons pour vous pour sortir un peu avec la petite dignité serait de démissionner je ne sais pas par quelle magie celui de Franck Bia pense qu'il peut être président au Cameroun même comme les Camerounais vous les traitez vraiment comme les derniers idiots un pouvoir de 42 ans bientôt qui n'a rien donné un père qui n'a rien à porter à la nation comment est-ce que l'office de ce dernier peut penser encore être président de la république vous vous foutez de la gueule de qui vous êtes vraiment des véritables sorciers dans ce pays ou quoi quelle idée même d'imaginer que Franck Bia peut encore être va se présenter comme président de la république nous allons vous traquer parce que vous n'avez je ne sais pas je continue ici à convoquer ceux qui vous soutiennent est-ce qu'ils ne voient pas tout le mal que vous êtes en train de faire au Cameroun et au Camerounais est-ce qu'ils ne sont pas au courant de l'abus de pouvoir que vous êtes en train de faire est-ce qu'ils ne sont pas au courant des détournements massifs que vous êtes en train de faire vous avez tellement à magasiner de l'argent partout heureusement que j'ai écouté qu'il y a des nouveaux billets je ne sais pas est-ce que ces nouveaux billets vont est-ce que les vieux billets vont encore continuer à circuler on ne sait pas mais vous savez nous moi je vais encore m'entraîner plus qu'il en faut parce qu'on va vous traquer ça croyez-moi vous voyez donc comment on arrive souvent à arriver à parler même en patois parce qu'à ce niveau-là on va s'entraîner on va s'entraîner comme ça dit que l'entraînement physique sera plus qu'avant parce que là vous n'aurez aucune chance on va t'as dit que n'importe où en Europe t'as dit que ça soit même n'importe où dans un pays d'Afrique je dis bien sauf si c'est en Arabie Saoudite parce qu'en Arabie Saoudite là-bas avec les Arabes d'ailleurs on n'aura pas de connexion de deux on ne comprend pas la langue et de trois attendez les enfants donnez mes garçons là donnez quelques minutes à maman oh là là c'est toujours le stress moi même je vais travailler mes garçons arrivent et c'est toujours ça lorsque je commence une vidéo combien de minutes vous donnez encore à maman 5 minutes 5 minutes non 10 minutes ah non non c'est trop j'ai réussi sinon ah là alors je viens poser les sacs je viens je viens vous retrouver je me perds un peu dans mes sujets parce que je suis à la fois perturbé on a également le cas de Martinez que je vais venir toujours évoquer ici parce que vous savez pour moi c'est quelque chose de très choquant parce que lorsque j'imagine que cette pauvre femme et ses enfants n'arrivent pas toujours à faire l'odeur de son mari et de ses enfants vous savez si on est un peu honnête et qu'on a une vie normale comme je l'ai une vie équilibrée une vie moi je pourrais dire heureuse d'avoir un mari et les enfants qui vont à l'école dans un pays où il y a la sécurité comment est-ce que non je trouve minable je vous assure je trouve ces femmes minables comment elles font pour l'ouvrir elles sont venues en Europe elles se sont installées elles profitent de la structure européenne de l'encarnement de l'Europe des écoles de l'Europe du système sanitaire de l'Europe elles profitent de tout mais elles vont soutenir une traînée comme Chantal Biya juste parce qu'elles veulent vous savez les réseaux sociaux nous ont donné tellement beaucoup de possibilités de se faire connaître à l'époque moi je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais dedans je me l'étais interdit parce que j'avais une vie très discrète et que je me disais ça ne servait à rien de me faire voir dans les réseaux sociaux mais j'ai dû m'impliquer parce que je me suis senti concerné par l'abus du pouvoir que Paul Biya et sa bande de Satan avait pour le peuple camerounais et pour le Cameroun que je me suis impliqué dans l'activisme et que maman en m'impliquant j'ai des réserves comme ceux qui veulent au Kongoussak la veulent qu'on leur dit pourquoi vous voulez que je vous dise tout est-ce qu'on est des camarades on n'est pas des amis j'ai dit avant là que ma cousine a lutté aux côtés de Sandy et les autres qui peuvent la reconnaître ma cousine Elise que j'embrasse et sa petite fille pourquoi voulez-vous que je vienne vous parler de ma vie privée restez dans votre bassesse de raconter vos vies privées là-bas ça ne regarde que vous vous dites que ah si quelqu'un est venu sur les réseaux sociaux rien ne se cache ici c'est pour ça que vous poussez les gens à rentrer dans votre bassesse on peut venir dans les réseaux sociaux pour autre chose je suis venu dans les réseaux sociaux pour faire l'activisme et je glorifie le nom d'Amazon aussi que que Rémi Ngora me donne dernièrement j'ai fait une vidéo où j'avais dit non à Paul Biya et que j'ai invité la communauté petite à soutenir comme Camdo 7 ans ont transformé ça que j'étais la nièce de Paul Biya est-ce que j'ai besoin d'être parenté à un sanguinaire comme ça oui vous allez me donner ce nom de Paul Biya juste parce que vous voulez que vos vidéos passent tout ça j'ai pas besoin d'être parenté à un sanguinaire je vous assure même étant au Cameroun mon entourage peut bien vous le dire si je confirme que j'ai été au Maréa de Paul et Chantal Biya je l'ai vu sortir de l'hélicoptère j'étais à l'escalier de l'hélicoptère le jour du Maréa et que j'ai eu à côtoyer l'ambassadeur suisse où j'avais un contact direct qui gonflait qui moussait parce qu'il voulait me montrer qu'il était cherché je veux pas détruire son mariage ici parce que moi je suis pas celle et puis je suis pas une facile non plus heureusement qu'on s'est tiré on s'est séparé à couteau tiré le jour que je lui ai dit que Chantal Biya était une consommerie il s'est levé je n'étais pas seule j'étais avec une petite amie Julie que j'embrasse pour dire que c'est la fin de la conversation d'aujourd'hui alors que quand il était entré il avait demandé à sa secrétaire de nous ouvrir son bureau il m'a trouvé dans son bureau pendant qu'il venait de Genève il avait ses chaussures comme ça avec des pointilles comme ça c'est à dire il voulait seulement nous montrer c'est à dire c'était comme je sais pas ce qu'il voulait nous prouver plusieurs fois il m'a demandé comment tu trouves Chantal Biya je voulais rien dire jusqu'au moment où je lui ai dit que si tu veux savoir pour moi ce n'est qu'une consommatrice qui est inutile qui ne nous sert à rien voyez-vous cette femme n'a pas assez de ses perruques de ses marques et madame est-ce que tu n'es pas fatiguée de tout ça aujourd'hui tu pourrais même déjà sortir en caba un peu comme une dit femme camerounaise en caba ou en paille vous êtes passé à côté de l'histoire c'est pour ça qu'il dit que Paul Biya ne mérite pas l'honneur Paul Biya ne mérite pas le respect oui il y a aussi une fille qui est venue dire c'est un dieu c'est un diable Paul Biya n'est pas un dieu c'est un diable que je te corrige d'ailleurs tu dis que tu ne suis pas n'importe qui moi je ne te suivais pas non plus moi j'ai été suivre ta vidéo je ne suis pas dans les classes parce que le même jour que Rémi Nguana a mis ta vidéo que j'ai été aussi dans le que j'ai aussi d'ailleurs je ne le savais pas c'était ma cousine Elise qui est venue me dire que va regarder la vidéo de Rémi Nguana du 13 janvier où il a parlé de toi c'est là où j'ai aussi découvert cette dame et lorsqu'elle a dit que Paul Biya était un dieu non moi c'est un diable je n'ai ni l'envie ni le besoin d'appartenir à un groupe des sataniques j'aurais pu m'accrocher imaginez-vous quand un ambassadeur vous fait la cour j'aurais pu m'accrocher il suffisait de lui dire que ah quand M. Chantal arrive ici est-ce que tu peux m'inviter sur la votre table du dîner je m'introduisais dedans mais vous je suis sûr que s'il m'écoute s'il m'écoute il est là à Berne qu'il vient de mentir le jour que je lui ai dit que Chantal Biya est une consommatrice et qu'elle ne servait à rien au peuple camerounais je pense que ses oreilles ont sonné comme des cloches parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé qu'il n'avait jamais entendu et vous vous imaginez en quelle année c'était en 2007 en 2007 je n'oublie jamais et à cette époque je n'aurais jamais cru que je vais me montrer sur les réseaux sociaux je lui avais déjà dit ce que je pensais parce que notre activisme ma soeur et moi commence en 2017 et elle rentre en action aux côtés du général Sandy en 2000 je pense en 2017 vraiment quelques temps avant les élections de 2018 si je me trompe peut-être 2018 mais sinon nous on était celles qui critiquaient dans les coulisses on ne se montrait pas parce qu'on n'avait même pas le besoin c'est quand ça a été trop à un moment donné c'était trop trop c'était trop je vais donc vous dire si vous êtes sages et d'ailleurs avant d'arriver à si vous êtes sages je vais dire à ces traînés de la diaspora que vous allez nous respecter vous allez nous respecter veux ou pas parce que vous n'allez pas nous voir dans vos histoires de culat tel à coucher avec tel vos clashes à deux balles des histoires de fesses des histoires sales des histoires de toilettes mon dieu vous voyez une fille une d'une femme comme moi en train de rentrer dans les bassesses des clashes à deux balles des histoires de sexe excusez je ne sais pas j'espère que Facebook ne va pas bloquer ma vidéo en tout cas ils savent quand on me suit des histoires des fesses des saletés des histoires de toilettes voilà donc une femme soi-disant première dame a pu entraîner tout un pays lorsqu'on me dit qu'elle suit tout ça j'ai écouté comme j'ai dit bien de cette dame là qui a été dans la même vidéo que moi lors de 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 lorsque Rémi le 13 janvier quand Rémi a fait passer ma vidéo dans ses dossiers du samedi soi-disant lorsqu'on dit que cette femme là de Chantal peut suivre certaines femmes qui qui sont à vomir à vomir je dis bien le mot à vomir que rien qu'à les entendre on vomit qui sont les vomis donc j'avais je sais pas je ne me retrouvais pas j'ai dû sortir pour aller prendre un bol d'air voyez-le donc les femmes qui viennent qui décapent la peau qui viennent insulter les autres ici vous savez est-ce que vous nous on a fait des enfants métisses de si beaux enfants quand vous voyez mes enfants vous ne saurez même pas que c'est mes enfants je me souviens j'ai été avec ma fille au Cameroun elle était si jeune à l'époque elle avait dans les 15 ans 16 ans mais c'était terrible c'était terrible non seulement que moi je suis grande ma fille fait 1m92 elle a refusé d'être mannequin parce que les Suisses sont tellement dits ma fille m'a dit maman tu me vois de tourner comme ça tourne comme ça fais comme ça pose le pied comme ça ça c'est typique suisse et surtout suisse allemand quand ma fille passait pas pour me vanter au Cameroun c'était les clarsons des voitures et quand je me fâchais j'ai insulté les gens elle m'a dit maman ils ont fait quoi une de mes cousines qui est policière qui peut me suivre si elle me suit que j'embrasse elle m'a dit mais si ta fille elle venait ici elle allait nous épouser les gens comme ça comme Paul Bia et les ministres vous savez ce que son père a répondu il a dit madame nos enfants on les fait on les envoie à l'école pour étudier et pour travailler et gagner de l'argent à la sueur de son fond de leur fond parce qu'au Cameroun dès qu'on est ministre dès qu'on a des métisses on calcule déjà qu'elles vont aller épouser les ministres une bandée de mafios une bandée de personnes basses une bandée de personnes sans respect parce que depuis que Chantal Bia est partie au palais d'après ce que j'ai écouté qu'elle a exigé aux ministres de ne pas abandonner les anciennes femmes évidemment elle voulait être la reine parce que tous ces ministres voulaient déjà des petites filles métisses elle ne voulait pas la concurrence j'ai écouté celle qui l'a dit est-ce qu'elle pense comme elle est intelligente que si Chantal Bia a dit aux femmes qui avaient commencé la vie avec leurs anciennes femmes quand ils étaient préfets ou quand ils étaient pas encore nommés de ne pas les abandonner est-ce qu'elle pense qu'elle l'a fait parce qu'elle avait une raison valable non c'était pour qu'elle soit la reine du centre que tout le monde vient lui parce que tout le monde s'excitait déjà à chercher une petite métisse à gauche et à droite mes enfants donc je n'ai pas besoin de décaper la peau parce que j'ai fait tellement de beaux enfants pour ceux qui ont peut-être à dire que les ridicules traînés qui doivent décaper la peau pour se faire voir et qui se permettent d'insulter les autres femmes j'ai écouté une vergondée qui vit en Suisse insulter d'autres femmes de sale parce qu'elle se décape la peau madame toi qui insultes les autres femmes de sale toi tu n'as pas connu le bonheur que nous on a connu on a eu cette chance là de faire des beaux enfants métisses des belles filles de lumière des belles filles qui brillent donc je n'ai pas besoin de me décaper la peau si je le fais ma fille va me trouver tellement ridicule une qui parlait qui a fait ses trois enfants au Cameroun bien sûr elle a besoin elle a le complexe elle a le besoin de décaper la peau pour peut-être se faire un peu pour se sentir un peu beaucoup un peu proche de l'autre là avec sa période de 50 centimes moi je n'en ai pas besoin par contre si une de mes filles se mettrait à côté d'elle elle serait tellement complexée et comme je sais qu'elle a l'abus du pouvoir je n'ai même pas envie de faire traîner mes enfants là-bas au Cameroun pour le moment je vais les faire voir quand la bande de Satan va dégager nous on a tellement de beaux enfants qu'on ne peut même pas risquer de les amener dans un pays où on assassine les gens comme ça où on a des gens sans coeur comme celle-là parce que tu ne peux pas être au sommet de l'état et apprendre tout ce qui se passe dans ton pays sans pouvoir agir sans pouvoir intervenir sans pouvoir dire t'as dit que on aimerait une fois entendre que Chantal a pris la parole pour un cas qui concernait les assassins pour un cas qui concernait les enlèvements même comme je l'ai souvent si bien dit même Martinez qui chantait les lois pour elle elle joue le jeu elle qui est en train de diriger le pays en ce moment si elle avait voulu vraiment que cette enquête soit finie que cette enquête aboutisse puisque c'est elle qui dirige tout vous savez pour ceux qui ne me connaissent pas si j'ai dit Madame Rosie parce que c'est le surnom qu'on me donne bien je m'appelle Rosie c'est mon nom et ça a été coupé pas surnom on a coupé mon nom pour dire Rosie souvent pour ceux qui me sont intimes disent Madame Rosie aller sur ma page j'avais bien dit que Chantal tu iras en prison et je t'assure que s'il y a un vrai président au Cameroun nous on va tout mettre en jeu pour que tu aies en prison sauf si tu fuis sauf si ton mari meurt au pouvoir parce que c'est ce que vous visez parce que vous attendez que dès qu'il meurt vous serez bien encadré on va vous faire des condoléances on va même vous évacuer on essaie bientôt c'est fini chérie il reste que deux minutes je compte oh oui non non six minutes six minutes je clôture parce que j'ai programmé dans six minutes exactement on va tout faire pour qu'elle aille en prison vous savez nous on sera actifs on va soutenir le prochain président on va le soutenir corps à corps je ne m'en cache pas je gagne assez je gagne assez pour soutenir le prochain président de la république mais alors pourvu qu'il soit correct pourvu qu'il soit là pour travailler pour le peuple pourvu qu'il soit là pour les besoins du peuple déjà le futur président doit déjà s'attendre que si nous on vient revendiquer les droits du peuple camerounais à l'époque de Paul Béat aujourd'hui qui sent que ça sera la même chose pour lui nous on ne pourra soutenir qu'un président qui vient travailler pour le bien-être du peuple qui est là pour les besoins du peuple qui est là pour les soucis du peuple et qui est là pour le bon fonctionnement du Cameroun si c'est le contraire ça sera pareil parce que quand on dit qu'on est activiste oui je peux choisir de voter telle ou telle personne aujourd'hui mais ça ne m'empêche pas d'être activiste aussi contre le prochain s'il ne travaille pas comme il faut donc j'espère bien que la femme en tenue qui est venue sur mon inbox elle est rentrée même directement sur mon WhatsApp viendra m'annoncer des bonnes nouvelles qui sait certaines me font des intimidations à deux balles que j'envoie directement leur numéro à la police celle-là n'a encore rien dit parce que les autres numéros je n'avais même pas eu besoin d'en parler parce que ce n'était pas des personnes en tenue je continue à espérer chérie c'est bientôt fini je dois les flatter c'est bientôt fini et maman a fini et puis je viens on va jouer ok je continue à dire que j'espère que c'est pour les bonnes nouvelles si ce n'est pas pour les bonnes nouvelles ça ne sert à rien c'est que c'est avorté d'avance que c'est raté avant donc excusez-moi mes internautes vous qui avez l'habitude de me suivre vous qui me connaissez que je n'ai pas besoin de rentrer dans les basses je ne suis pas vous savez comment je démarre mes vidéos mais il fallait que je fasse une certaine mise au point de certaines choses parce que si on ne répond pas si on ne on dit qu'on veut garder sa ligne éditoriale à un moment donné même je disais que je n'ai pas envie de citer les noms mais par moments on m'a même poussé de citer les noms alors que ce n'était pas ça ou alors parce que certains ont pensé qu'on ne cite pas les noms parce qu'on n'assume pas non 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 j'assume très bien vous croyez que si je cite le nom de Chantal Bia avec sa période de 50 cm de Paul Bia ou je sais qu'à tout moment je suis écouté ou je reçois les intimidations c'est avec vous ici que je vais vous croyez que je vais c'est seulement que on n'a pas on n'est pas des camarades on n'a pas les mêmes ambitions on n'a pas les mêmes objectifs les mêmes objectifs moi je suis rentré dans le je suis venu dans les réseaux sociaux pour le combat pour combattre le régime de Paul Bia et sa bande je ne suis pas venu pour m'intéresser au traîné des réseaux sociaux si j'arrive à prononcer quelques noms c'est comme je l'avais dit c'est des noms qui en valent la peine les noms qui en valent la peine je n'ai rien à cirer je ne veux pas me mêler avec des personnes de bas étage non et si je parle des personnes de bas étage c'est par rapport à leur comportement ça n'a jamais été moi je ne me montre pas c'est pas pour les problèmes je ne suis jamais venu parler des problèmes de finances si on parle des personnes de bas étage c'est par rapport à la mentalité quand on a la mentalité des camerounaises des traînées de bas étage qui parlent des fesses des culs des machins des saletés je n'ai pas envie de me mêler je suis assez propre pour ne pas me mêler avec cette qualité non non donc voilà je crois que c'était tout je remercie encore pour ceux qui m'encouragent beaucoup beaucoup je reçois beaucoup d'encouragement et je vous serai toujours vous savez les encouragements que vous me faites c'est pour le bien de notre pays et continuons comme ça pour la lutte jusqu'à ce que Paul Biya soit chassé Paul Biya et Chantal Biya Franck Biya aussi et toute cette bande qui pire notre argent ne leur donnons plus l'occasion de se montrer avec notre argent pour qu'ils se prennent lorsque j'entends que la ville a de tel colonel comme je l'avais dit l'autre fois on a même décrit les maisons de Chantal Biya de Franck Biya mais comment on a fait pour laisser ça ne leur donnons plus l'occasion de bouffer notre argent de le dilapider sans respect non et en plus de ça nous on va arracher tout ça qu'ils sachent que nous ferons partie des commissions qui vont rechercher tous ces gens j'ai écouté l'autre fois dans une émission dimanche où on disait que les gens mettent les maisons au nom des familles on va fouiller ces familles vous croyez que quoi ce qu'on fait là c'est pas un jeu vous savez combien de jets d'eau Sandy de Boston et ma cousine ont ramassé derrière le dos avec le avec les pompiers suisses est-ce que vous croyez que c'est un jeu ça veut dire que ce n'est pas un jeu et comme vous aimez le Kongoussak lorsqu'il s'agit du Kongoussak c'est là on vous voit tous j'étais dans le combat sans être physiquement mais j'étais derrière le combat vous qui croyez que comme j'allume la caméra ces derniers temps que c'est mon premier combat non j'étais déjà dans le combat depuis longtemps parce que si ma soeur de sang s'asseyait sur la route avec Sandy de Boston ou allait déloger pour le bien à Bordeaux ça veut dire que c'est moi qui étais dedans j'étais déjà dans le combat comme vous aimez dans le Kongoussak je suis là depuis merci donc à Rémi Ngonor et je te le dis aussi bon courage à toi garçon vrai fils du pays courage à toi continue et j'en suis fier que tu as pu aussi faire connaître aux Camerounais qu'il y en a d'autres qui combattent même quand on était dans l'ombre et nous on va continuer à te souvenir à te soutenir allez pour dire à bientôt ma vidéo va passer en première et ce soir parce que j'aurais pu la lancer maintenant mais je dois d'abord m'occuper de mes enfants il y a mes enfants mon mari mon travail et après la vidéo merci d'avoir pris la peine de suivre ces révélations jusqu'à la fin n'hésitez surtout pas à laisser votre avis en commentaire sur ce prenons rendez-vous très bien